Musique Mon papa est Alzheimer depuis maintenant 3 ans. Tout a été très vite. Aujourd'hui, il ne parle plus. Le plus dur a été de voir s'écrouler cette image que j'avais de lui, de voir disparaître toutes ces choses qui étaient en lui. Puis la colère, la déception, la révolte, ont laissé place à une nouvelle façon d'être. Tout doucement, il m'a appris à être à l'écoute, à ne pas lui imposer de continuer à être ce que moi je voulais toujours qu'il soit, mais à être à l'écoute de ce qu'il devenait. Petit à petit, chaque nouveau signe de sa maladie m'amena à l'écouter au-delà de sa lente déchéance, à un niveau toujours plus subtil en lui et en moi. Comme si cet événement était une invitation à un voyage intérieur. La destruction de tout ce qui avait construit notre relation, au lieu de l'anéantir, a fait renaître l'essentiel, l'origine et le but, l'amour. Ce grand silence qui s'installe chaque jour un peu plus est rempli de cet amour qui ne demande qu'à être écouté. Comme si, au-delà du rôle que nous jouons, au-delà de la réussite sociale, au-delà de la possession, bref, de tout ce sur quoi nous construisons généralement notre vie, il y avait quelque chose de plus grand, de plus simple, de plus réel, cet amour inconditionnel. Finalement, ce n'est pas la maladie qui est insupportable, ni la vie qui est injuste. Le plus dur, c'est ce combat contre nous-mêmes, contre nos peurs et nos préjugés, ce chemin très douloureux, mais qui nous conduit à être à l'écoute de ce qu'il y a de plus élevé en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada